Bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici et de me retrouver dans un amphi une nouvelle fois pour partager ma discipline. Vous verrez tout à l'heure pourquoi une nouvelle fois. Je vais commencer par vous familiariser un peu avec cet univers que peut-être vous ne maîtrisez pas tous. Le kickboxing et la boxe thai, ce sont des boxe pieds-poings où on a le droit de se servir des bras, des genoux et des jambes avec des coups de pieds circulaires. Je vous passe trop de mouvements parce qu'on n'est pas là pour ça. Les combats s'articulent avec cinq rounds de trois minutes et des récupérations qui vont de une à deux minutes suivant les pays et les compétitions. Et en fait, la boxe est pour moi miraculeuse puisqu'elle m'a permis de faire des choses extraordinaires par les valeurs qu'elle véhicule et qu'elle nous enseigne. Et c'est pour moi, bien que je ne suis pas encore senior, mais je pense que l'expérience du ring est une expérience de vie accélérée et c'est ce que je veux aujourd'hui vous partager en cinq rounds. Premier round, j'aimerais qu'on l'aborde comme on l'aborde sur le ring finalement puisque quand j'arrive sur le ring, avant même que la sonnerie du gong retentisse, on est là, les deux adversaires, on s'observe, on se regarde, on s'analyse, on essaye de se comprendre avant même de se toucher. J'entends là par là se boxer. Et à partir de là, tous les schémas qu'on a étudiés à l'entraînement ressurgissent. Puis, bien sûr, il ne faut pas rester dans cette phase d'observation et de passivité puisque bien entendu, il faut commencer par oser et créer du mouvement. C'est comme cela qu'on peut créer une émotion et créer quelque chose de positif dans le combat. Donc, on démarre toujours en se regardant et on crée le contact, comme on dit. On prend la température, on va jauger son adversaire, comment il réagit. Et dans la vie, c'est un peu pareil puisque finalement, quand j'avais 14 ans, je me suis intéressé au sport de combat. Donc, je m'y suis intéressé de manière passive à la maison en regardant sur YouTube ou bien des films de Rocky par exemple. Et il y a eu un élément déclenchant, donc ce petit jab là, cette prise de contact qui a été de me rendre dans une salle pour découvrir et apprendre ce sport. Tout comme un enfant va apprendre à marcher, non pas que en regardant ses parts en marché, mais en essayant de le faire lui aussi. Pour le round 2, j'aimerais vous partager la valeur la plus emblématique de ma discipline qui est celle de l'engagement. Puisque quand tu es sur le ring, tu dois faire face à ton adversaire et donc tu ne peux pas faire demi-tour. C'est d'ailleurs sanctionné par l'arbitre. Tu dois faire face, rester face à lui et ne pas fuir cet engagement. Et dans la vie de tous les jours, c'est un peu pareil puisque quand tu rencontres des difficultés, tu dois apprendre à leur faire face. Et généralement, quand tu tournes le dos à ces difficultés, elles te reviennent dans la figure beaucoup plus fort que la première fois. L'abnégation, j'y viens, c'est vraiment la valeur qu'on développe en tant qu'athlète de haut niveau puisqu'on est obligé d'être déterminé au cours de ces 5 rounds puisque rien n'est jamais fini dans un combat. Vous savez, en boxe, on a 5 rounds, on peut perdre un combat pendant les 5 rounds et le gagner dans les quelques dernières secondes du match. C'est toute la magie de ce sport puisque le chaos peut arriver. Et cette expérience, je l'ai d'ailleurs vécue puisque deux fois dans ma carrière, la première fois sur un titre de champion de France et la deuxième fois en Italie sur un titre de champion d'Europe, je n'étais pas dedans, ça arrive, j'étais ailleurs ce soir-là et je perds le combat jusqu'aux dernières minutes. Et aux dernières minutes, l'adversaire qui est complètement déclaré gagnant dans sa tête puisque finalement il gagne tous les rounds va commencer à prendre un peu la confiance et à faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Et c'est à ce moment précis que là, une opportunité s'ouvre pour moi et que je peux remporter le combat alors qu'il n'était pas gagné d'avance. Et je pense que cette valeur d'abnégation, elle est valable pour n'importe quel univers puisque tant qu'on continue à se battre et aller de l'avant, eh bien on peut arriver à ses fins. Ah, j'en ai pris une là. Mais j'étais bienvenu. Savoir encaisser avant de donner. Et oui, donc c'est vrai que la boxe aujourd'hui, elle est à la mode, on la pratique de plus en plus, mais il faut bien la comprendre. Apprendre à donner des coups, c'est quelque chose qu'on pourrait faire ensemble, ça prend quelques minutes, voire un peu plus. C'est des mouvements de bras, des mouvements de jambes, des déplacements, etc. Seulement, apprendre à boxer, c'est beaucoup plus qu'apprendre à donner des coups. C'est apprendre à se défendre et apprendre à se défendre, c'est savoir toucher sans être touché. C'est comme Mohamed Ali disait, toucher comme une abeille, piquer comme une abeille et voler comme un papillon. Et cette phrase-là a tout son sens pour moi puisque la boxe, on la voit, on la vulgarise souvent à deux individus, à deux combattants qui se cognent dessus. Mais c'est toujours le plus intelligent qui gagne et non pas le plus fort. Et donc, je voulais vous parler du déplacement puisque quand on est sur le ring, on se déplace, on pivote, etc. Et lorsque je suis enfermé, mon déplacement va me permettre de cadrer mon adversaire tout comme je vais cadrer ce que je recherche à faire dans ma vie. Et quand je suis dos aux cordes, bien sûr, ma seule issue, si je veux continuer le combat, c'est de sortir de cet axe en pivotant. Et j'ai l'image du basketteur qui m'a beaucoup marqué. Pourquoi le basketteur ? Puisqu'un basketteur, quand il reçoit un ballon et qu'il dribble et qu'il s'arrête, il a le droit de pivoter de 90 degrés avant de faire une passe. Et dans la vie, des fois, on s'entête à vouloir faire quelque chose qui n'est pas possible. Et il suffit des fois de bouger le prisme de quelques degrés pour y arriver. Après, il y a quelques années, je suis rentré à Dauphine en licence réservée aux sportifs de haut niveau. Et c'était donc la création de cette promotion. Et à l'issue de cette promotion, on voulait tous rester à Dauphine. Seulement, on nous a dit que ce n'était pas possible parce que vous n'avez pas le niveau, vous êtes des sportifs de haut niveau, vous n'avez pas fait la même licence. C'est bien. On est tous, tout le monde a décidé de partir. Et j'étais profondément attaché à cette fac et je me suis dit, franchement, j'ai envie de rester. Donc, j'ai fait comme le basketteur. Je me suis dit, pourquoi ne pas pivoter et se dire, allons faire une licence générale pour ensuite embrayer sur un master ? Je n'étais pas à un an près. Et c'est ce que j'ai fait, ce qui m'a permis d'obtenir un master plus tard. Tout ça pour expliquer que cet art du déplacement, il est valable dans n'importe quel domaine. Je pense qu'à partir du moment où on arrive à avoir une vision périphérique, on avance plus loin. La garde, je voulais vous en parler puisque c'est un peu une figure aussi emblématique de la boxe. Là, je me suis bien protégé d'ailleurs. C'est la première chose que l'on t'apprend à faire finalement. On t'apprend à lever les mains, à regarder ton adversaire et à apprendre à bloquer ses coups. C'est comme au judo où on va t'apprendre à chuter avant d'apprendre à faire chuter l'autre. Il te faut savoir freiner dans ta voiture avant d'apprendre à passer les vitesses. Enfin, avec ce quatrième round, j'aimerais vous partager mon ressenti sur ce qu'est la réussite et la victoire de mon expérience. Déjà, nous sommes dans un sport très ouvert et très subjectif. Ce n'est pas comme dans un match de foot en boxe où quand tu mets un but, il y a deux zéros, tout le monde le voit, on est tous d'accord. En boxe, on est jugé par des individus, par des arbitres qui ont tous une sensibilité différente et qui vont tous émettre un jugement différent sur le combat. Donc, ce qui compte vraiment, est-ce que c'est le jugement de ces arbitres ou est-ce que c'est ton propre jugement sur ta prestation ? Qu'est-ce qu'il vaut mieux ? Il vaut mieux gagner un combat parce que les arbitres, tu as compris ce qu'ils attendaient ou est-ce qu'il vaut mieux donner toi le meilleur de toi-même, mobiliser toutes tes ressources et être fier de toi à la fin du combat ? Ça, je l'ai compris après plusieurs échecs puisqu'effectivement, quand tu penses trop aux résultats, généralement, tu ne profites pas du voyage, le voyage étant le combat, et quand tu n'es pas dans le moment présent, ça ne passe pas. Et plusieurs fois, ça n'est pas passé, mais heureusement, peut-être, puisque c'est parce que ça n'est pas passé ces fois-là que j'ai réussi à obtenir mes titres à l'avenir. Et dans ma carrière, chaque phase de transition s'est faite par un échec. Mon premier combat, je l'ai perdu. Mon premier combat pro, je l'ai perdu. Mon premier championnat de France, je l'ai perdu. Ma première finale de championnat du monde, je l'ai perdu. Et ça ne m'a pas empêché de devenir trois fois champion du monde parce qu'à chaque fois, j'ai reconstruit derrière. Et quand on est dans la victoire, on n'a pas toujours ce recul pour voir qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a été. On continue d'avancer et festoyer. Alors qu'en cas d'échec, on se remet en question. Et c'est là qu'on se construit. C'est pour ça qu'on a tendance à parler d'échec. Et moi, je préfère qu'on parle d'apprendre plutôt que de parler d'un échec. Enfin, pour le cinquième round, j'aimerais vous parler de cet univers dans la boxe, en fait, où on apprend à mobiliser différentes ressources. J'entends par là, donc je disais, on est sûr de la boxe pied-point, il m'est arrivé au cours d'un combat de me casser la main pendant le combat. Ça fait mal, mais c'est pas ça qui va nous arrêter tant qu'on peut continuer. Et à partir de ce moment-là, je vais dans mon coin, je suis super inquiet, angoissé, j'en parle à mon entraîneur. Comment je vais faire ? J'ai plus de main droite, j'ai plus de main droite. Et à ce moment-là, il me rappelle, mais t'as encore une main gauche, t'as encore une jambe gauche, t'as encore une jambe droite. Et donc, c'est vrai que parfois, quand on se fait mal, ou quand on a une difficulté, on a tendance à se bloquer sur ce qui nous arrête, au lieu de penser à tout ce qu'on en a d'autre, à toutes nos ressources supplémentaires. C'est là où la boxe nous renforce et nous permet d'aller au-delà de nous-mêmes, contrairement peut-être à des sports collectifs où on peut s'appuyer sur des collègues. Là, on a besoin d'aller puiser dans d'autres ressources personnelles. Et ce qui a été merveilleux dans le malheur de l'univers du kickboxing et de la boxe taille, c'est qu'aujourd'hui, la boxe taille et le kickboxing sont relativement peu structurés en France et nous n'avons pas beaucoup d'accompagnement pour les sportifs de haut niveau débutants, à savoir un centre comme l'INSEP qui nous accueillerait de manière quotidienne et nous encadrerait pour accéder à des performances sportives. C'est à nous, athlètes, de nous débrouiller et de nous manager, de gérer notre carrière, comprendre. Et ces compétences-là, chaque boxeur, je dis bien chaque boxeur, va savoir les retranscrire dans sa vie personnelle, dans son parcours professionnel. Personnellement, ça a été dans les études et c'est comme ça que j'ai pu rentrer à Dauphine et obtenir un bac plus 5. Et on a eu tendance, comme il disait, on m'appelait l'étudiant boxeur, etc. Mais en vérité, c'est tout l'inverse. C'est le boxeur qui est devenu étudiant et non pas l'étudiant qui est devenu boxeur. C'est grâce à ces valeurs que j'ai pu faire mes études et même plus. Même plus parce que l'année dernière, la boxe m'a animé via ce que je disais, le fait qu'on se gère, qu'on apprend à gérer nos carrières, m'a poussé à entreprendre puisque j'ai été confronté à, on va dire, non pas à des noms, mais je n'ai pas reçu ce que j'attendais du milieu. Voilà, je suis dans une catégorie, les 81 kilos, où il n'y a pas trop d'opportunités en France. Et donc, j'étais déçu de ne pas être appelé sur les belles soirées que je voyais où il y avait d'autres combattants. Du coup, ça m'a poussé à le faire moi-même, tout simplement. Et donc, en dernière année de master en entrepreneuriat à Dauphine, plutôt que de faire un stage de fin d'études, je me suis dit, et pourquoi pas, mêler ton parcours d'étudiant et ton parcours d'athlète de haut niveau ? En organisant un gala de boxe, et en réfléchissant, je me suis dit où je pourrais le faire. Et l'idée m'est venue de le faire à Dauphine dans l'amphi, puisqu'ils ont un amphi qui fait à peu près 1200 personnes, quelque chose comme ça, un peu plus grand qu'ici. C'est pour ça que je disais mon retour dans l'amphi pour de la boxe au début. Et donc, j'ai décidé d'organiser ce gala de boxe dans l'amphi, et j'y ai disputé un championnat du monde, donc le 27 novembre dernier. Et tout ça pour dire que cet élément de ma vie n'a été possible que parce que j'ai reçu des noms, et parce que je n'ai pas eu ce que j'attendais. Donc, les noms nous forment. Enfin, pour conclure, on parlait de Miraculous in the Common, et je pense que les potentiels sont extraordinaires chez chacun de nous, et ce qui mène à mettre des fois en lumière quelqu'un plus qu'un autre, je pense notamment à tous ces hommes de l'ombre, qui sont les gens de mon équipe, qui participent à ma performance et qui font que j'en suis arrivé là. Et donc, je leur fais un petit clin d'œil dans cette conclusion, puisque sans eux, je ne serais d'ailleurs pas là aujourd'hui. Et je vais donc finir sur une métaphore pour le sportif de haut niveau, où mon préparateur physique serait un peu le moteur du véhicule et mon entraîneur le levier de vitesse. Et donc, sans eux, je ne pourrais pas passer à la vitesse supérieure. Merci à eux et merci à vous.